Salut, on va avoir une très belle idée aujourd'hui, je prends juste quelques secondes pour redéfinir le contexte. Depuis deux jours, on parle de comment transformer les obstacles en opportunités avec Ryan Holiday, « The obstacle is the way ». On a déjà vu qu'on avait trois étapes majeures. Perception, modifier notre façon de percevoir l'événement. Action, le fait d'agir d'une manière juste sur ce qui importe vraiment pour avancer. Et la volonté, le fait d'apprendre quelle que soit la situation, même si notre action de transformer cet obstacle en opportunité a échoué. Hier, on avait approfondi la première étape en précisant l'importance de ne jamais paniquer quand un événement se présente, de contrôler nos émotions. On a vu l'exemple des astronautes. Aujourd'hui, on va parler de la troisième étape, la volonté. L'idée de base de cette étape, c'est qu'il faut commencer par se préparer, quoi qu'on fasse, à ce que rien ne fonctionne comme prévu. Ryan Holiday nous dit que c'est un fait, on peut gérer nos perceptions et on peut diriger nos actions vers un certain objectif. On peut choisir une réponse créative à n'importe quel obstacle et voir une opportunité de croissance. Mais en revanche, on ne peut pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous. Et donc, on a beau donner le meilleur de nous-mêmes, moment après moment, parfois on va échouer. Et voilà, on n'y pourra pas grand-chose. Ce sera juste comme ça. Rien ne pourra nous empêcher d'essayer au maximum, mais certaines choses, très simplement, nous dépassent. Et ça reste une bonne chose, parce que même dans l'échec, on peut pratiquer certaines vertus, même si c'est juste l'idée parfois de lâcher prise, d'accepter qu'on ne peut pas tout réussir, ou de pratiquer l'humilité dans nos actions. Et donc, c'est ça la troisième étape en réalité. On veut être prêt au fait que ce qu'on a mis en place pour transformer un obstacle en opportunité ne fonctionne pas. Et on ne veut surtout pas jouer un rôle de martyr, au contraire, on veut toujours être capable d'apprendre de ces échecs-là. La volonté, c'est un pouvoir interne qui est en nous et qui ne peut pas être affecté par le monde extérieur. Et on a une nécessité absolue de cultiver ce pouvoir. Et si on veut vraiment s'y prendre, comment on fait ? On se construit, j'adore cette idée, ce que les stoïciens appellent une citadelle intérieure. C'est une forteresse que l'on a à l'intérieur de nous, et qu'aucune adversité extérieure ne peut jamais détruire. Et Ryan Holiday nous dit que personne ne naît gladiateur, personne ne naît avec une telle forteresse. Si on veut atteindre nos objectifs, quels que soient les obstacles que l'on va rencontrer, on doit construire et bâtir nous-mêmes cette force interne. Devenir excellent dans un domaine, ça requiert de l'entraînement, c'est comme tout. Et l'obstacle et l'adversité n'échappent pas à cette règle-là. Et j'aime vraiment beaucoup cette idée, c'est vraiment celle d'apprendre la résilience en fait, et de la cultiver. Je te renvoie d'ailleurs au tout premier épisode, on avait commencé il y a six mois, par parler de black box thinking, c'était il y a un moment maintenant, et de créer des systèmes pour apprendre systématiquement de nos échecs. On en revient aussi à la question de choix. Quand on rencontre un obstacle, on a le choix d'en modifier notre perception, et de passer à l'action pour en tirer une opportunité. Quand on rencontre un échec vis-à-vis de notre action, on a encore le choix d'en ressortir du positif. On a encore le choix d'apprendre et de renforcer notre citadelle, notamment en cultivant toutes ces vertus chères au stoïcisme, l'humilité, la patience, la tempérance, la sagesse, la justice, le désir, la notion de contrôle, la notion de responsabilité aussi évidemment. Et une façon assez pratique pour construire cette citadelle, je suis désolé pour le bruit de fond derrière, je ne peux rien, j'aime bien y faire référence assez souvent dans mes formations, c'est à chaque instant, et plus précisément devant chaque adversité, mais voilà vraiment à chaque instant, se poser, réaliser qu'il y a ce gap entre événement et ma réaction vis-à-vis de l'événement, et dans ce gap, j'ai envie de me demander comment le meilleur moi possible réagit dans cette situation. C'est une petite image, mais je fais équipe avec mon meilleur moi possible, on discute ensemble de comment on peut réagir de la façon la plus sage, avec un maximum de vertus, et on met tapis sur cette réaction-là. Et évidemment, plus tu as d'espace, plus tu arrives à cultiver cet espace entre l'événement qui arrive et comment je réagis, donc comment tu réagis toi, tes pulsions, plus tu arrives à appliquer cette vertu et à renforcer cette forteresse. Et bien sûr, ce n'est jamais parfait, ça reste un entraînement, mais quand ça devient conscient dans les centaines d'événements auxquels on fait face chaque jour, parce qu'un obstacle, ce n'est pas nécessairement un événement du style « quelqu'un vient de pirater mon entreprise », ça peut être simplement du perfectionnisme ou de la procrastination au quotidien. Quand ça devient conscient sur un maximum d'obstacles, on peut vraiment construire avec des fondations hyper solides ce type de citadelle intérieure. Voilà, c'est un sujet que j'adore aborder, mais tu as dû le remarquer, ce n'est pas hyper simple, on est peut-être sur de la sagesse un peu avancée là. J'espère que tu auras quand même bien pu comprendre ce que j'ai essayé de te partager. N'hésite pas à partager à ton tour si ça t'a inspiré. Je te laisse la morning note en description du livre « The Obstacle is the Way » de Ryan Holiday. Si tu t'es inspiré, tu peux m'aider à charger ça. Et je te retrouve demain pour une nouvelle semaine, on va parler de mindset avec Carole Dweck, « Mindset ». On parlera aussi de Michael Jordan et de perfectionnisme. Ça va être plutôt cool. À demain. Salut.